Les misérables, première partie, Fantine. Livre au premier, injuste. 1. M. Myriel En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. En 1804, M. Myriel était curé de baie, brignole. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, c'est-à-dire le couronnement de Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1802, une petite affaire de sa cure, c'est-à-dire de sa paroisse, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il allait solliciter pour ses paroissiens M. le cardinal Fèche. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de sa majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ? » « Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé. Et quelques temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Dignes. Qui avait-il de vrai du reste dans les récits qu'on faisait de la première partie de la vie de M. Myriel ? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. 2. M. Myriel devient Monseigneur, bienvenue. Le palais épiscopal de Dignes était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre, commencement du siècle dernier, par Monseigneur Henri Buget. Docteur en théologie, de la faculté de Paris, abbé de Cimor, lequel était évêque de Dignes en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un étage, avec un petit jardin. Trois jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? » « 26, Monseigneur. » « C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. » « Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. » « C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. » « C'est ce qui me semble. » « Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. » « Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus. » « Nous avons eu une suette militaire, il y a deux ans, sans malade quelquefois. » « Nous ne savons que faire. » « C'est la pensée qui m'était venue. » « Que voulez-vous, Monseigneur ? » dit le directeur. « Il faut se résigner. » Cette conversation avait lieu dans la salle à manger, galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits, rien que dans cette salle ? » « La salle à manger de Monseigneur, s'écria le directeur, stupéfait. » L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien vingt lits, dit-il, comme se parlant à lui-même, puis élevant la voix. » « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire, il y a évidemment une erreur. Vous êtes vingt-six personnes dans cinq ou six petites chambres. Nous sommes trois ici et nous avons place pour soixante. Il y a une erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et je le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. » Le lendemain, les vingt-six pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de bien, sa famille ayant été ruinée par la révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au présbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État, comme évêque, un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, Monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digny, Monsieur Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Livre 2ème, La chute 1. Le soir d'un jour de marche Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la ville de Digny. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir, rabattue, cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite encre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en cordes, un pantalon de coutille bleu, usé et rapé, blanc à un genou, troué à l'autre. Une vieille blouse grise en haillons, rapiécée, et l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle sur le dos. Un sac de soldats forts, plein, bien bouclé et tout neuf. À la main, un énorme bâton noueux, les pieds sans bas, dans les souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière, ajoutait je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré. Les cheveux étaient rats et pourtant hérissés, car ils commençaient à pousser un peu et semblaient n'avoir pas été coupés depuis quelque temps. Personne ne le connaissait. Ce n'était évidemment qu'un passant. D'où venait-il ? Du midi. Des bords de la mer, peut-être, car il faisait son entrée d'Andigne par la même rue qui, sept mois auparavant, avait vu passer l'empereur Napoléon allant de Cannes à Paris. Cet homme avait dû marcher tout le jour. Il paraissait très fatigué. Des femmes de l'ancien bourg, qui est au bas de la ville, l'avait vu s'arrêter sous les arbres du boulevard Gassondi et boire à la fontaine qui est à l'extrémité de la promenade. Il fallait qu'il eût bien soif, car des enfants qui le suivaient le virent encore s'arrêter et boire de son pas plus loin à la fontaine de la place du marché. Arrivé au coin de la rue Poichevert, il tourna à gauche et se dirigea vers la mairie. Il y entra, puis sortit un quart d'heure après. Un gendarme était assis près de la porte sur le banc de pierre où le général Drouot monta le 4 mars pour lire à la foule effarée des habitants de Digny la proclamation du golfe Rouen. L'homme ôta sa casquette et salua humblement le gendarme. Le gendarme, sans répondre à son salut, le regarda avec attention, le suivit quelque temps des yeux, puis entra dans la maison de la ville. Il y avait alors à Digny une belle auberge à l'enseigne de la croix de Colbas. Cette auberge avait pour hôtelier un nommé Jacques-un-labard, homme considéré dans la ville pour s'apparenter avec un autre labard qui tenait à Grenoble l'auberge des Trois Dauphins et qui avait servi dans les guides. Lors du débarquement de l'empereur, beaucoup de bruit avait couru dans le pays sur cette auberge des Trois Dauphins. On comptait que le général Bertrand, déguisé en charretier, y avait fait de fréquents voyages au mois de janvier et qu'il y avait distribué des croix d'honneur à des soldats et des poignées de Napoléon à des bourgeois. La réalité est que l'empereur, entré dans Grenoble, avait refusé de s'installer à l'hôtel de la préfecture. Il avait remercié le maire en disant « Je vais chez un brave homme que je connais » et il était allé aux Trois Dauphins. Cette gloire du labard des Trois Dauphins se reflétait à 25 lieux de distance jusque sur le labard de la croix de Colbas. On disait de lui dans la ville « C'est le cousin de celui de Grenoble ». L'homme se dirigea vers cette auberge qui était la meilleure du pays. Il entra dans la cuisine laquelle s'ouvrait de plein pied sur la rue. Tous les fourneaux étaient allumés. Un grand feu flambait gaiement dans la cheminée. L'hôte, qui était en même temps le chef, allait de l'âtre aux casseroles, fort occupé et surveillant un excellent dîner destiné à des roturiers qu'on entendait rire et parler à grand bruit dans une salle voisine. Quiconque a voyagé, c'est que personne ne fait meilleure chair que les rouliers. Une marmotte grasse, flanquée de perdries blanches et de coques de bruyère, tournait sur une longue broche devant le feu. Sur les fourneaux cuisaient de grosses capes de lac de Lausée et une truite du lac d'Aloz. L'hôte, entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu, dit s'enlever les yeux de ses fourneaux. « Que veut monsieur ? » « Mangez et couchez ! » dit l'homme. « Rien de plus facile ! » reprit l'hôte. En ce moment, il tourna la tête, embrassa d'un coup d'œil tout l'ensemble du voyageur et ajouta « En payant ! » L'homme tira une grosse bourse de cuir de la poche de sa blouse et répondit « J'ai de l'argent ! » « En ce cas, on est à vous ! » dit l'hôte. L'homme remit sa bourse en poche, se déchargea de son sac, le posa à terre près de la porte, garda son bâton à la main et alla s'asseoir sur une escabelle basse près du feu. Dignes et dans la montagne, les soirées d'octobre y sont froides. Cependant, tout en allant et venant, l'homme considérait le voyageur. « Dignes-t-on bientôt ? » dit l'homme. « Tout à l'heure ! » dit l'hôte. Pendant que le nouveau venu se chauffait, le dos tourné, le digne aubergiste, Jacques-Labarre, tira un crayon de sa poche. Puis, il déchira le coin d'un vieux journal qui traînait sur une petite table près de la fenêtre. Sur la marge blanche, il écrivit une ligne ou deux, plia sans cacheter et remit ce chiffon de papier à un enfant qui paraissait lui servir tout à la fois de marmitons et de la quai. L'aubergiste dit un mot à l'oreille du marmiton et l'enfant partit en courant dans la direction de la mairie. Le voyageur n'avait rien vu de tout cela. Il demanda encore une fois « Dignes-t-on bientôt ? » « Tout à l'heure ! » dit l'hôte. L'enfant revint. Il rapportait le papier. L'hôte le déplia avec empressement, comme quelqu'un qui attend une réponse. Il parut lire attentivement, puis hocha la tête et resta un moment pensif. Enfin, il fit un pas vers le voyageur qui semblait plonger dans des réflexions peu sereines. « Monsieur » dit-il, « Je ne puis vous recevoir. » L'homme se dressa à demi sur son séant. « Comment ? Avez-vous peur que je ne paye pas ? Voulez-vous que je paye d'avance ? J'ai de l'argent, vous dis-je. » « Ce n'est pas cela. » « Quoi donc ? » « Vous avez de l'argent ? » « Oui, » dit l'homme. « Et moi, » dit l'hôte, « je n'ai pas de chambre. » L'homme reprit tranquillement. « Mettez-moi à l'écurie. » « Je ne puis. » « Pourquoi ? » « Les chevaux prennent toute la place. » « Eh bien, » répartit l'homme, « un coin dans le grenier, une boîte de paille. Nous verrons cela après dîner. » « Je ne puis vous donner à dîner. » Cette déclaration, faite d'un ton mesuré, mais ferme, parut grave à l'étranger. Il se leva. « Ah bah ! Mais je meurs de faim, moi. J'ai marché dès le soleil levé. J'ai fait douze lieux. Je paye. Je veux manger. » « Je n'ai rien, » dit l'hôte. L'homme éclata de rire et se tourna vers la cheminée et les fourneaux. « Rien ? Et tout cela ? » Tout cela m'est retenu. « Par qui ? » « Par ces messieurs les rouliers. » « Combien sont-ils ? » « Douze. » « Il y a là à manger pour vingt. » « Ils ont tout retenu et tout payé d'avance. » L'homme se rassit et dit sans hausser la voix. « Je suis à l'auberge, j'ai faim et je reste. » L'hôte alors se pencha à son oreille et lui dit d'un accent qui le fit trissaillir. « Allez-vous-en ! » Le voyageur était courbé en cet instant et poussait quelques braises dans le feu avec le boufferé de son bâton. Il se retourna vivement et comme il ouvrait la bouche pour répliquer, l'hôte le regarda fixement et ajouta, toujours à voix basse, « Tenez, assez de paroles comme cela. Voulez-vous que je vous dise votre nom ? Vous vous appelez Jean Valjean. Maintenant, voulez-vous que je vous dise ce qui vous êtes ? » En vous voyant entrer, je me suis doutée de quelque chose. J'ai envoyé à la mairie et voici ce qu'on m'a répondu. « Vous savez lire ? » En parlant ainsi, il tendait à l'étranger tout déplié, le papier qui venait de voyager de l'auberge à la mairie et de la mairie à l'auberge. L'homme y jetait un regard. L'aubergiste reprit après un silence. « J'ai l'habitude d'être poli avec tout le monde. Allez-vous-en ! » L'homme baissa la tête, ramassa le sac qu'il avait déposé à terre et s'en alla. Il prit la grande rue. Il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons comme un homme humilié et triste. Il ne se retourna pas une seule fois. S'il s'était retourné, il aurait vu l'aubergiste de la croix de Colba sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le désignant du doigt. Et au regard de défiance et d'effroi du groupe, il aurait deviné qu'avant peu, son arrivée serait l'événement de toute la ville. Il ne vit rien de tout cela. Les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit. Rejeté partout et par tous, Jean Valjean sombre dans une terrible mélancolie avant qu'une vieille femme l'invite à frapper à une dernière porte. Il s'agit de la maison de l'évêque, Mgr Myriel, qui vit là avec sa sœur, Mlle Baptisteine, et sa servante, Mme Magloire. Tandis que la table a été dressée pour le dîner, on frappe violemment à la porte. 3. Héroïsme de l'obéissance passive Un homme entra. Cet homme, nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure, erré, cherchant un gîte. Il entra, fit un pas, et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait un sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le fait de la cheminer l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Mme Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mlle Baptisteine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi défarement. Puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton et promena ses yeux tour à tour sur le veillard et les femmes. Et sans attendre que l'évêque par là dit d'une haute voix « Voici, je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libérée depuis 4 jours en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieux à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyée à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Le passeport jaune auquel Jean Valjean fait allusion ici et le document que tout forçat doit avoir en sa possession et présenté au gendarme lorsqu'il entre dans une ville. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit « Va-t'en ! » Chez l'un, chez l'autre, personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison. Le guichetier n'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. Était un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allée dans les champs pour coucher à la belle étoile il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon dieu pour empêcher de pleuvoir. Et je suis rentrée dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe-la ! » J'ai frappé. « Qu'est-ce que c'est ici ? » « Êtes-vous une auberge ? » « J'ai de l'argent. » « Ma masse. » « 109 francs, 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. » « Je paierai. » « Qu'est-ce que cela me fait ? » « J'ai de l'argent. » « Je suis très fatiguée. » « Douze lieux à pied. » « J'ai bien faim. » « Voulez-vous que je reste ? » « Madame Magloire, » dit l'évêque, « vous mettrez un couvert de plus. » L'homme fit trois pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. « Maman ? » « Tenez, » reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. « Ce n'est pas ça. » « Avez-vous entendu ? » « Je suis un galérien, un forçat. » « Je viens des galères. » Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. « Voilà mon passeport. » « Jaune. » « Comme vous voyez. » « Cela sert à me faire chasser de partout où je suis. » « Voulez-vous lire ? » « Je sais lire, moi. » « J'ai appris au bagne. » « Il y a une école pour ceux qui veulent. » « Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. » « Jean Valjean, forçat libéré, natif de... » « Cela vous est égal. » « Est resté 19 ans au bagne. » « Cinq ans pour vol avec effraction. » « Quatorze ans pour avoir tenté de s'évader quatre fois. » « Cet homme est très dangereux. » « Voilà. » « Tout le monde m'a jeté dehors. » « Voulez-vous me recevoir, vous ? » « Est-ce une auberge ? » « Voulez-vous me donner à manger et à coucher ? » « Avez-vous une écurie ? » « Madame Magloire, » dit l'évêque, « vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcove. » Nous avons déjà expliqué de quelle mesure était l'obéissance des deux femmes, de quelle nature était l'obéissance des deux femmes. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. « Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. » Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage jusqu'alors sombre et dur s'emprégnit de stupéfaction, de doute, de joie et de vins extraordinaires. Il se mit à balbutier comme un homme fou. « Vrai ? Quoi ? Vous me gardez ? Vous ne me chassez pas ? Un forçat ! Vous m'appelez monsieur ? Vous ne me tutoyez pas ? « Va-t'en, chien ! » qu'on me dit toujours. Je croyais bien que vous me chasseriez. Aussi, j'avais dit tout de suite qui je suis. Oh, la brave femme qui m'a enseignée ici. Je vais souper. Un lit ? Un lit avec des matelas et des draps ? Comme tout le monde. Il y a dix ans que je n'ai pas couché dans un lit. Vous voulez bien que je ne m'en aille pas ? Vous êtes de dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent, je paierai bien. Pardon, monsieur l'aubergiste, comment vous appelez-vous ? Je paierai tout ce qu'on voudra. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas ? Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre ? reprit l'homme. Oh, un brave homme de prêtre ! Alors, vous ne me demandez pas d'argent ? Le curé, n'est-ce pas ? Le curé de cette grande église ? Tiens, c'est vrai que je suis bête. Je n'ai pas vu votre calotte. Tout en parlant, il avait déposé son sac et son bâton dans un coin. Puis, il remit son passeport dans sa poche. Et il s'était assis. Mademoiselle Baptiste le considérait avec douceur. Il continua. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon pour un prêtre. Allez-vous... Alors, vous n'avez pas besoin que je paye ? Non, dit l'évêque. Gardez votre argent. Combien avez-vous ? Ne m'avez-vous pas dit 109 francs ? 15 sous, ajouta l'homme. 109 francs, 15 sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela ? 19 ans. 19 ans ! L'évêque soupira profondément. L'homme poursuivit. J'ai encore tout mon argent. Depuis 4 jours, je n'ai dépensé que 25 sous que j'ai gagnés en aidant à décharger des voitures à grâce. Puisque vous êtes abbé, je vais vous dire. Nous avions un aumônier au bagne. Et puis, un jour, j'ai vu un évêque. Monseigneur, qu'on appelle. C'était l'évêque de la major à Marseille. C'est le curé qui est sur les curés. Vous savez ? Pardon. Je dis mal cela. Mais pour moi, c'est si loin. Vous comprenez ? Nous autres. Il a dit la messe au milieu du bagne, sur un hôtel. Il avait une chose pointue en or sur la tête. Au grand jour de midi, cela brillait. Nous étions en rang des trois côtés, avec les canons mèches allumées en face de nous. Nous ne voyions pas bien. Il a parlé, mais il était trop au fond. Nous n'entendions pas. Voilà ce que c'est qu'un évêque. Pendant qu'il parlait, l'évêque était allé pousser la porte qui était restée toute grande ouverte. Madame Magloire entra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. Madame Magloire, dit l'évêque, mettait ce couvert le plus près possible du feu, et se tournant vers son hôte. Le vent de la nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. Chaque fois qu'il disait ce mot, monsieur, avec sa voix douce, doucement grave, et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. Monsieur a un forçat. C'est un verre d'eau à un naufragé de la méduse. L'ignominie a soif de considération. Voici, reprit l'évêque, une lampe qui éclaire bien mal, Madame Magloire compris, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre accouchée de Monseigneur les deux chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table tout allumée. Monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon. Vous ne me méprisez pas. Vous me recevez chez vous. Vous allumez vos cierges pour moi. Je ne vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux. L'évêque, assis près de lui, lui toucha doucement la main. Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez ? Vous avez faim et soif ? Soyez le bienvenu et ne me remerciez pas. Ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous, plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom ? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en avez un que je savais. L'homme ouvrit les yeux étonné. Vrai ? Vous saviez comment je m'appelle ? Oui, répondit l'évêque. Vous vous appelez mon frère. Tenez, monsieur le curé, s'écria l'homme. J'avais bien faim en entrant ici, mais vous êtes si bon qu'à présent, je ne sais plus ce que j'ai. Cela m'a passé. L'évêque le regarda et lui dit, vous avez bien souffert ? Oh, la casque rouge, le boulet au pied, une planche pour dormir, le chaud, le froid, le travail, la chiourme, les coups de bâton, la double chaîne pour rien, le cachot pour un mot, même maladolie, la chaîne, les chiens, les chiens sont plus heureux, 19 ans, j'en ai 46 à présent, le passeport jaune, voilà. Oui, reprit l'évêque, vous sortez d'un lieu de tristesse. Écoutez, il y aura plus de joie au ciel pour le visage en larmes d'un pêcheur repentant que pour la robe blanche de sang juste. Si vous sortez de ce lieu douloureux avec des pensées de haine et de colère contre les hommes, vous êtes dignes de pitié. Si vous en sortez avec des pensées de bienveillance, de douceur et de paix, vous valez mieux qu'aucun de nous. Cependant, Madame Magloire avait servi le souper, une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de viande, de mouton, des figues, un fromage frais, un gros pain de seigle. Elle avait d'elle-même ajouté à l'ordinaire de M. l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve. Le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières. « À table ! » dit-il vivement. Comme il en avait coutume lorsque quelques étrangers soupaient avec lui, il fit asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptisteine, parfaitement paisible et naturelle, prit place à sa gauche. L'évêque dit le bénédicité. Puis servit lui-même la soupe selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup, l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les trois couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison quand l'évêque avait quelqu'un à souper de disposer sur la nappe les six couverts d'argent, étalage innocent. Ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire un mot et un moment après, les trois couverts réclamés par l'évêque brillaient et un moment après, les trois couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des trois convives. Après le dîner, M. Myriel conduit Jean Valjean dans la chambre qu'il va occuper pour la nuit et répond à ses interrogations avant de les laisser s'effondrer sur le lit et sombrer dans un profond sommeil. 6. Jean Valjean Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de l'abri. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur, c'est-à-dire qu'il élaguait les arbres à Favrol. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean ou Vlagean, sobriquet probablement et contraction de Voila Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve avec sept enfants, filles et garçons. Sept sœurs avaient élevé Jean Valjean et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des sept enfants avait huit ans, le dernier un an. Jean Valjean venait d'atteindre lui sa vingt-cinquième année. Il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qui l'avait élevée. Cela se fit simplement comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude des mal payés. On ne lui avait jamais connu de bonne amie dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Chut ! Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot. Sa sœur, mère Jeanne, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuel le meilleur de son repas. Le morceau de viande, la tranche de lard, le cœur de chou pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Lui, mangeant toujours, penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, ses longs cheveux tombant autour de son écuel et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laisser faire. Il y avait à Favrol, pas loin de la chaumière Valjean, de l'autre côté de la ruette, une fermière appelée Marie-Claude. Les enfants Valjean, habituellement affamés, allaient quelquefois emprunter au nom de leur mère une pinte de lait à Marie-Claude, qu'ils buvaient derrière une haie ou dans quelques coins d'allée, s'arrachant le pot et si hâtivement que les petites filles s'en répandaient sur leur tablier et dans leurs goulottes. La mère, si elle eut su cette maraude, eut sévèrement corrigé les délinquants. Jean Valjean, brusque et bougon, payait en arrière de la mère la pinte de lait à Marie-Claude et les enfants n'étaient pas punis. Ils gagnaient dans la saison de l'émondage 24 sous par jour. Puis, il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine, c'est-à-dire homme à tout faire. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec sept petits-enfants ? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage, c'est-à-dire pas de travail. La famille n'eut pas de pain, pas de pain, à la lettre, sept enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Favrol, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde. Il était quelque peu braconnier, ce qui lui nuisit. Il y a contre les braconniers un préjugé légitime. Le braconnier, de même que le contrebandier, côtoie de fort près le brigand. Pourtant, disons-le en passant, il y a encore un abîme entre ces races d'hommes et le hideux assassin des villes. Le braconnier vit dans la forêt. Le contrebandier vit dans la montagne ou sur la mer. Les villes font des hommes féroces parce qu'elles font des hommes corrompus. La montagne, la mer, la forêt font des hommes sauvages. Elles développent le côté farouche, mais souvent sans détruire le côté humain. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galère. Le 22 avril 1796, on cria dans Paris la victoire de Montenotte remportée par le général en chef de l'armée d'Italie. Que le message du directoire au 500 du 2 Floréal en 4 appelle Buonaparte. Ce même jour, une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fit partie de cette chaîne. La grande chaîne c'est celle qui relie entre les forçats et donc le convoi qu'ils vont former en marchant à pied. Un ancien guichetier de la prison qui, à près de 90 ans aujourd'hui, se souvient encore parfaitement de ce malheureux qui fut ferré à l'extrémité du 4ème cordon dans l'angle nord de la cour. Il était assis à terre comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position sinon qu'elle était horrible. Il est probable qu'il y démêlait aussi à travers les vagues idées qu'un pauvre homme ignorant de tout quelque chose d'excessif. Pendant qu'on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait. Les larmes l'étouffaient. Elle l'empêchait de parler. Il parvenait seulement à dire de temps en temps « J'étais émondeur à Favrol ». Puis, tout en s'engloutant, il élevait sa main droite et la baissait graduellement sept fois comme s'il touchait successivement sept têtes inégales. Et par ce geste, on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite, il l'avait faite pour vêtir et nourrir sept petits-enfants. Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de vingt-sept jours sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casac rouge. Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean. Il ne fut que le numéro vingt-quatre-mille-six-cents. Que devint la sœur ? Que devint les sept enfants ? Qui est-ce qui s'occupe de cela ? Que devient la poignée de feuilles du jeune arbre scié par le pied ? Vers la fin de cette quatrième année de bagne, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aiderent comme cela se fait dans ce triste lieu. Il s'évada. Il ira deux jours en liberté dans les champs. Si c'est être libre que d'être traqué, de tourner la tête à chaque instant, de tressaillir au moindre bruit, d'avoir peur de tout, du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du cheval qui galope, de l'heure qui sonne, du jour parce qu'on voit, de la nuit parce qu'on ne voit pas, de la route, du sentier, du buisson, du sommeil. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de trois ans, ce qui lui fit huit ans. La sixième, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa fuite, c'est-à-dire profiter de sa fuite. Il avait manqué à l'appel. On tira le coup de canon et à la nuit, les gens de Ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes-chiourmes, c'est-à-dire aux gardiens de la prison, qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait, prévu par le code spécial, fut puni d'une aggravation de cinq ans, dont deux ans de double chaîne. Treize ans. La dixième année, son tour revint. Il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. Trois ans pour cette nouvelle tentative. Seize ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la treizième année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après quatre heures d'absence. Trois ans pour ces quatre heures. Dix-neuf ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Place pour une courte parenthèse. C'est la seconde fois que dans ses études sur la question pénale et sur la damnation par la loi, l'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain comme point de départ du désastre d'une destinée. Claude Gueux avait volé un pain. Jean Valjean avait volé un pain. Une statistique anglaise constate qu'à Londres, quatre vols sur cinq ont pour cause immédiate la fin. Jean Valjean était entré au bagne, sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme ? Le narrateur revient sur les idées qui se sont formées dans l'esprit de Valjean au fil de toutes ces années et qui ont fait de lui l'homme que tous ont rejeté partout où il est passé depuis sa sortie du bagne. Puis, nous retrouvons Jean Valjean dans la chambre dans laquelle l'évêque l'a installé. 10. L'homme réveillé Donc, comme deux heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Ce qui le réveilla, c'est que le lit était trop bon. Il y avait vingt ans bientôt qu'il n'avait pas couché dans un lit. Et quoi qu'il ne se fût pas déshabillé, la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil. Il avait dormi plus de quatre heures. Sa fatigue était passée. Il était accoutumé à ne pas donner beaucoup d'heures de repos. Il ouvrit les yeux et regarda un moment dans l'obscurité autour de lui. Puis, il les referma pour se rendormir. Quand beaucoup de sensations d'hiver sont agitées la journée, quand les choses préoccupent l'esprit, on s'endort mais on ne se rendort pas. Le sommeil vient plus aisément qu'il ne revient. C'est ce qui arriva à Jean Valjean. Il ne put se rendormir et il se mit à penser. Il était dans un de ces moments où les idées qu'on a dans l'esprit sont troubles. Il avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau. Ses soucis anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle et s'y croisaient confusément perdant leur forme se grossissant démesurément puis disparaissant tout à coup comme dans une eau fangeuse et agitée. Beaucoup de pensées lui venaient mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Cette pensée nous allons la dire tout de suite. Il avait remarqué les six couverts d'argent et la grande cuillère que Madame Magloire avait posée sur la table. Ses six couverts d'argent l'obsédaient. Ils étaient là à quelques pas à l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard à droite en entrant par la salle à manger ils étaient massifs et de vieille argenterie avec la grande cuillère on en tirerait au moins 200 francs le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Il est vrai qu'il eut gagné davantage si l'administration ne l'avait pas volé. Son esprit oscilla toute une grandeur dans des fluctuations auxquelles se mêlaient bien quelques luttes. Trois heures sonnèrent. Il rouvrit les yeux. Se dressa brusquement sur son séant. Étendit le bras et tata son havre sac. C'est un sac dans lequel il avait son équipement. Son sac à dos. Il tata son havre sac qu'il avait jeté dans le coin de l'alcove puis il laissa pendre ses jambes et poser ses pieds à terre et se trouva presque sans savoir comment assis sur son lit. Il resta un certain temps rêveur dans cette attitude qui eut eu quelque chose de sinistre pour quelqu'un qui l'eût aperçu ainsi dans cette ombre seul éveillé dans la maison endormie. Tout à coup il se baissa ôta ses souliers et les posa doucement sur la natte près du lit. Puis il reprit sa posture de rêverie et redevint immobile. Au milieu de cette méditation hideuse les idées que nous venons d'indiquer remuaient sans relâche son cerveau. Entrait, sortait, rentrait faisait sur lui une sorte de pesée et puis il songeait aussi sans savoir pourquoi et avec cette obstination machinale de la rêverie à un forçat nommé brevet qu'il avait connu au bagne et dont le pantalon n'était retenu que par une seule bretelle de coton tricotée. Le dessin en damier de cette bretelle lui revenait sans cesse à l'esprit. Il demeurait dans cette situation et il fut peut-être resté indéfiniment jusqu'au lever du jour si l'horloge n'eût sonné un coup, le quart ou la demi. Il sembla que ce coup lui eût dit « Allons ! » Il se leva debout, hésita encore un moment et écouta. Tout se taisait dans la maison. Alors, il marcha droit à petits pas vers la fenêtre qui l'entrevoyait. La nuit n'était pas très obscure. C'était une pleine lune sur laquelle couraient de larges nuées chassées par le vent. Cela faisait, au dehors, des alternatives d'ombre et de clarté, des éclipses, puis des éclaircies et au-dedans, une sorte de crépuscule. Ce crépuscule, suffisant pour qu'on pût se guider, intermittent à cause des nuages, ressemblait à l'espèce de lividité qui tombe d'un soupirail de caves dans lequel vont et viennent des passants. Arrivé à la fenêtre, Jean Valjean l'examina. Elle était sans barreaux, donnée sur le jardin et n'était fermée selon la mode du pays que d'une petite clavette, c'est-à-dire une petite cheville qui fait office de verrou. Il l'ouvrit, mais comme un air froid et vif entra brusquement dans la chambre. Il la referma tout de suite. Il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus encore qu'il ne regarde. Le jardin était en clos, d'un mur blanc assez bas, facile à escalader. Au fond, au-delà, il distingua des têtes d'arbres également espacées, ce qui indiquait que ce mur séparait le jardin d'une avenue ou d'une ruelle plantée. Ce coup d'œil jeté, il fit le mouvement d'un homme déterminé, marcha à son alcool, prit son œuvre-sac, l'ouvrit, le fouilla, en tira quelque chose qu'il posa sur le lit et mit ses souliers dans une des poches, referma le tout, chargea le sac sur ses épaules et couvrit de sa casquette dont il baissa la visière, ses yeux. Chercha son bâton en tâtonnant et l'alla poser dans l'angle de la fenêtre, puis revint au lit et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé. Cela ressemblait à une barre de fer courte, aiguisée comme un épieu, à l'une de ses extrémités. Il eût été difficile de distinguer dans les ténèbres pour quel emploi avait pu être façonné ce morceau de fer. C'était peut-être un levier, c'était peut-être une massue. Au jour, on eût pu reconnaître que ce n'était autre chose qu'un chandelier de mineurs. On employait alors quelquefois les forçats à extraire de la roche des hautes collines qui environnent tout l'eau et il n'était pas rare qu'ils eussent à leur disposition des outils de mineurs. Les chandeliers des mineurs sont en fer massif, terminés à leur extrémité inférieure par une pointe au moyen de laquelle on les enfonce dans le rocher. Il prit ce chandelier dans sa main droite et, retenant son haleine, assourdissant ses pas, c'est-à-dire marchant sans faire de bruit, il se dirigea vers la porte de la chambre voisine, celle de l'évêque, comme on sait. Arrivé à cette porte, il la trouva entrebâillée. L'évêque ne l'avait point fermée. Onze, ce qu'il fait. Après avoir longuement hésité sur le seuil de la porte, Jean Valjean se décide à pénétrer dans la chambre de l'évêque. Cette chambre était dans un calme parfait. On y distinguait ça et là des formes confuses et vagues qui, au jour, étaient des papiers épars sur une table, des infolios ouverts, des volumes empilés sur un tabouret, un fauteuil chargé de vêtements, un prix Dieu et qui, à cette heure, n'étaient plus que des coins ténébreux et des places blanchâtres. Jean Valjean avança avec précaution en évitant de se heurter au meuble. Il entendait au fond de la chambre la respiration égale et tranquille de l'évêque endormi. Il s'arrêta tout à coup. Il était près du lit. Il y était arrivé plutôt qu'il n'aurait cru. La nature mêle quelquefois ses effets et ses spectacles à nos actions avec une espèce d'à-propos sombre et intelligent comme si elle voulait nous faire réfléchir. Depuis près d'une demi-heure, un grand nuage couvrait le ciel. Au moment où Jean Valjean s'arrêta en face du lit, ce nuage se déchira comme s'il eut fait exprès et un rayon de lune traversant la longue fenêtre vint éclairer subitement le visage pâle de l'évêque. Il dormait paisiblement. Il était presque vêtu dans son lit à cause des nuits froides des basses d'Alpes d'un vêtement de laine brune qui lui couvrait les bras jusqu'au poignet. Sa tête était renversée sur l'oreiller dans l'attitude abandonnée du repos. Il laissait pendre hors du lit sa main ornée de l'anneau pastoral et d'où étaient tombées tant de bonnes œuvres et de saintes actions. Toute sa face s'illuminait d'une vague expression de satisfaction, d'espérance et de béatitude. C'était plus il y avait sur son front l'inexprimable réverbération d'une lumière qu'on ne voyait pas. L'âme des justes pendant le sommeil contemple un ciel mystérieux. Un reflet de ce ciel était sur l'évêque. C'était en même temps une transparence lumineuse car ce ciel était au-dedans de lui. Ce ciel, c'était sa conscience. Au moment où le rayon de lune vint se superposer pour ainsi dire à cette clarté intérieure, l'évêque endormi apparut comme dans une gloire, c'est-à-dire un rayon de lumière. Cela pourtant resta doux et voilé d'un demi-jour ineffable. Cette lune dans le ciel, cette nature assoupie, ce jardin sans un frisson, cette maison si calme, l'heure, le moment, le silence, ajoutait je ne sais quoi de solennel et d'indicible au vénérable repos de ce sage et enveloppait une sorte d'auréole majestueuse et sereine, ses cheveux blancs et ses yeux fermés, cette figure où tout était espérance et où tout était confiance, cette tête de vieillard et ce sommeil d'enfant. Il y avait presque de la divinité dans cet homme aussi auguste à son insu. Jean Valjean, lui, était dans l'ombre, son chandelier de fer à la main, debout, immobile, effaré de ce vieillard lumineux. Jamais il n'avait rien vu de pareil. Cette confiance l'épouvantait. le monde moral n'a pas de plus grand spectacle que celui-là. Une conscience troublée et inquiète parvenue au bord d'une mauvaise action et contemplant le sommeil d'un juste. Ce sommeil dans cet isolement et avec un voisin tel que lui avait quelque chose de sublime qu'il sentait vaguement mais impérieusement. Nul n'eût pu dire ce qui se passait en lui, pas même lui. Pour essayer de s'en rendre compte, il faut rêver ce qu'il y a de plus violent en présence de ce qu'il y a de plus doux. Sur son visage, même, on n'eût rien pu distinguer avec certitude. C'était une sorte d'étonnement agarre. Il regardait cela, voilà tout. Mais quelle était sa pensée ? Il eût été impossible de le deviner. Ce qui était évident, c'est qu'il était ému et bouleversé. Mais de quelle nature était cette émotion ? Son œil ne se détachait pas du vieillard. La seule chose qui se dégagea clairement de son attitude et de sa physionomie, c'était une étrange indécision. On eût dit qu'il hésitait entre les deux abîmes. Celui où l'on se perd et celui où l'on se sauve. Il semblait prêt à briser ce crâne ou à baisser sa main, ou à baiser cette main. Au bout de quelques instants, son bras gauche se leva lentement vers son front et il ôta sa casquette. Puis son bras retomba avec la même lenteur. Et Jean Valjean rentra dans sa contemplation, sa casquette dans la main, dans la main gauche, sa massue dans la main droite, ses cheveux hérissés sur sa tête farouche. L'évêque continuait de dormir dans une paix profonde sous ce regard effrayant. Un reflet de la lune faisait confusément visible au-dessus de la cheminée le crucifix qui semblait leur ouvrir les bras à tous les deux avec une bénédiction pour l'un et un pardon pour l'autre. Tout à coup, Jean Valjean remit sa casquette sur son front puis marcha rapidement le long du lit sans regarder l'évêque droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet. Il leva le chandelier de fer comme pour forcer la serrure. La clé y était. Il l'ouvrit. La première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie. Il le prit, traversa la chambre à grands pas sans précaution et sans s'occuper du bruit, gagna la porte, rentra dans l'oratoire, ouvrit la fenêtre, saisit un bâton, enjambat l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit. 12. L'évêque travaille Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin. Madame Magloire a couru vers lui toute bouleversée. « Monseigneur, Monseigneur ! » cria-t-elle. « Votre grandeur sait-elle ? Où est le panier d'argenterie ? » « Oui, » dit l'évêque. « Jésus-Dieu soit béni, » reprit-elle. « Je ne savais ce qu'il était devenu. » L'évêque venait de ramasser le panier dans un plate-bande. Il le présenta à Madame Magloire. « Le voilà ! » « Eh bien, » dit-elle, « Rien dedans ? » « Et l'argenterie ? » « Ah ! » repartit l'évêque. « C'est donc l'argenterie qui vous occupe. » « Je ne sais où elle est. » « Grand bon Dieu ! Elle est volée ! » « C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée ! » En un clin d'œil, avec toute sa vivacité de vieille alerte, Madame Magloire courut à l'oratoire, entra dans l'alcove et revint vers l'évêque. L'évêque venait de se baisser et considérait en soupirant un plant de Cochleria. C'est une plante des guillons que le panier avait brisé en tombant à travers la plate-bande. Il s'ouvre d'ressa au cri de Madame Magloire. « Monseigneur ! L'homme est parti ! L'argenterie est volée ! » Tout en poussant cette exclamation, ses yeux tombaient sur un angle du jardin où l'on voyait des traces d'escalade. Le chevon du mur avait été arraché. « Tenez ! C'est par là qu'il s'est en allé ! Il a sauté dans la ruelle Cochfilé ! « Ah ! L'abomination ! » « Il nous a volé notre argenterie ! » L'évêque resta un moment silencieux. Puis il leva son oeil sérieux et dit à Madame Magloire avec douceur « Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ? » Madame Magloire resta interdite. Il y eut encore un silence. Puis l'évêque continua « Madame Magloire, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était au pauvre. Qu'était-ce que cet homme ? Un pauvre, évidemment ! « Hélas, Jésus ! » reprit Madame Magloire, « Ce n'est pas pour moi ni pour Mademoiselle. Cela nous est bien égale, mais c'est pour Monseigneur. Dans quoi Monseigneur va-t-il manger maintenant ? » L'évêque la regarda d'un air étonné. « Ah ! Ça m'est ! Est-ce qu'il n'y a pas découvert en éteint ? » Madame Magloire haussa les épaules. « L'éteint a une odeur ! » « Alors, découvert de fer ! » Madame Magloire fit une grimace significative. « Le fer a un goût ! » « Eh bien ! » dit l'évêque, découvert de bois ! » Quelques instants après, il déjeunait, à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille. Tout en déjeunant, Monseigneur Bienvenu faisait gaiement remarquer à sa sœur qui ne disait rien et à Madame Magloire qui grommelait sourdement, qu'il n'ait nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette, même en bois, pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait. « Aussi a-t-on idée ? » disait Madame Magloire toute seule en allant et venant recevoir un homme comme cela et le loger à côté de soi. Et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler ! Ah mon Dieu ! Cela fait frémir quand on songe ! Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on ne frappait à la porte. « Entrez ! » dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur ! » dit-il. À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur ! » murmura-t-il. « Ce n'est donc pas le curé ? » « Silence ! » dit le gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque ! » Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approchée aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah ! vous voilà ! » s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. » « Eh bien mais ! » « Je vous avais donné les chandeliers aussi qui sont en argent comme le reste et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ? » Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur ! » dit le brigadier de gendarmerie. « Ce que cet homme disait était donc vrai ? Nous l'avons rencontré. Il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. » « Et il vous a dit, » interrompu l'évêque en souriant, « qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. » « Comment cela ? » reprit le brigadier. « Nous pouvons le laisser aller ? » « Sans doute, » répondit l'évêque. Les gendarmes lâchaient Jean Valjean qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ? » dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil. « Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas ? » dit un gendarme. « Mon ami, » reprit l'évêque, « avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les deux femmes le regardaient faire sans un mot, sans un geste, Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les deux chandeliers machinalement et d'un air gêné, égaré. « Maintenant, » dit l'évêque, « allez en paix. » « À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. » Puis, se tournant vers le gendarme, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. Il reprit avec une sorte de solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. » 13. Petit Gervais Jean Valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait. Il se mit à marcher en toute hâte dans les champs, prenant les chemins et les sentiers qui se présentaient sans s'apercevoir qu'il revenait à chaque instant sur ses pas. Il ira ainsi toute la matinée, n'ayant pas mangé et n'ayant pas faim. Il était en proie à une foule de sensations nouvelles. Il se sentait une sorte de colère. Il ne savait contre qui. Il ne put dire s'il était touché ou humilié. Il venait par moments un attendrissement étrange qu'il combattait et auquel il opposait l'endurcissement de ses 20 dernières années. Cet état le fatiguait. Il voyait avec inquiétude s'ébranler au-dedans de lui l'espèce de calme affreux que l'injustice de son malheur lui avait donnée. Il se demandait qu'est-ce qui remplacerait cela ? Parfois, il eut vraiment mieux aimé être en prison avec les gendarmes et que les choses ne se fussent point passées ainsi. Cela lui moins l'eut moins agité. Bien que la saison fût assez avancée, il y avait encore ça et là, dans les haies, quelques fleurs tardives dont l'odeur qu'il traversait en marchant lui rappelait des souvenirs d'enfance. Ses souvenirs lui étaient presque insupportables, tant il y avait longtemps qu'il ne lui était apparu. Des pensées inexprimables s'amoncelaient ainsi en lui toute la journée. Comme le soleil déclinait en couchant, allongeant sur le sol l'ombre du moindre caillou, Jean Valjean était assis derrière un buisson dans une grande plaine rousse absolument déserte. Il n'y avait à l'horizon que les Alpes, pas même le clocher d'un village lointain. Jean Valjean pouvait être à trois lieux de digne. Un sentier qui coupait la plaine passait à quelques pas du buisson. Au milieu de cette méditation, qui n'eut pas peu contribué à rendre ses haillons effrayants pour quelqu'un qui l'eut rencontré, il entendit un bruit joyeux. Il tourna la tête et vit venir par le sentier un petit savoyard d'une dizaine d'années qui chantait sa vieille au flanc et sa boîte de marmottes sur le dos. Une vieille, c'est un instrument de musique. Il chantait un de ses doux et gais enfants qui vont de pays en pays, laissant voir leurs genoux par les trous de leurs pantalons. Tout en chantant, l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa main. Toute sa fortune, probablement. Parmi cette monnaie, il y avait une pièce de 40 sous. L'enfant s'arrêta à côté du buisson sans voir Jean Valjean et fit sauter sa poignée dessous que jusque-là il avait reçue avec adresse tout entière sur le dos de sa main. Cette fois, la pièce de 40 sous lui échappa et vint rouler vers la broussaille jusqu'à Jean Valjean. Jean Valjean posa le pied dessus. Cependant, l'enfant avait suivi sa pièce du regard et l'avait vue. Il ne s'étonna point et marcha droit à l'homme. C'était un lieu absolument solitaire. Aussi loin que leur regard pouvait s'entendre, il n'y avait personne dans la plaine ni dans le sentier. On n'entendait que les petits cris faibles d'une nuée d'oiseaux de passage qui traversaient le ciel à une hauteur immense. L'enfant tournait le dos au soleil qui lui mettait des fils d'or dans les cheveux et qui empourprait d'une lueur sanglante la face sauvage de Jean Valjean. « Monsieur, » dit le petit savoyard avec cette confiance de l'enfance qui se compose d'ignorance et d'innocence. « Ma pièce ? » « Comment t'appelles-tu ? » dit Jean Valjean. « Petit Gervais, monsieur. » « Va-t'en ! » dit Jean Valjean. « Monsieur, » reprit l'enfant, « rendez-moi ma pièce ! » Jean Valjean baissa la tête et ne répondit pas. L'enfant recommença. « Ma pièce, monsieur ! » L'œil de Jean Valjean resta fixé à terre. « Ma pièce ! » cria l'enfant. « Ma pièce blanche ! Mon argent ! » Il semblait que Jean Valjean n'entendit point. L'enfant le prit au collet de sa blouse et le secoua. Et en même temps, il faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor. « Je veux ma pièce ! Ma pièce de 40 sous ! » L'enfant pleurait. La tête de Jean Valjean se releva. Il était toujours assis. Ses yeux étaient troubles. Il considéra l'enfant avec une sorte d'étonnement. Puis, il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible. « Qui est là ? » « Moi, monsieur ! » répondit l'enfant. « Petit Gervais ! Moi ! Moi ! Rendez-moi mes 40 sous, s'il vous plaît ! Otez votre pied, monsieur ! S'il vous plaît ! » Puis, il était, quoique tout petit, et devenant presque menaçant. « Ah ça ! Otez-vous votre pied ! Otez donc votre pied, voyons ! » « Ah ! C'est encore toi ! » dit Jean Valjean et se dressant brusquement tout debout, le pied toujours sur la pièce d'argent, il ajouta « Veux-tu bien te sauver ? » L'enfant, effaré, le regarda, puis il commença à trembler de la tête aux pieds et, après quelques secondes de stupeur, se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces sans oser tourner le dos ni jeter un cri. Cependant, à une certaine distance, l'essoufflement le força de s'arrêter et Jean Valjean, à travers sa rêverie, l'entendit qui sanglotait. Au bout de quelques instants, l'enfant avait disparu. Le soleil s'était couché. L'ombre se faisait autour de Jean Valjean. Il n'avait pas mangé de la journée. Il est probable qu'il avait de la fièvre. Il était resté debout et n'avait pas changé d'attitude depuis que l'enfant s'était enfui. Son souffle soulevait sa poitrine à des intervalles longs et inégaux. Son regard, arrêté à dix ou douze pas devant lui, semblait étudier avec une attention profonde la forme d'un vieux tesson de faïence bleue tombé dans l'herbe. Tout à coup, il tressaillit. Il venait de sentir le froid du soir. Il raffermit sa casquette sur son front, chercha machinalement à croiser et à boutonner sa blouse, fit un pas et se baissa pour reprendre à terre son bâton. En ce moment, il aperçut la pièce de car en dessous que son pied avait à demi enfoncé dans la terre et qui brillait parmi les cailloux. Ce fut comme une commotion galvanique, c'est-à-dire un choc. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il entre ses dents. Il recula de trois pas puis s'arrêta sans pouvoir détacher son regard de ce point que son pied avait foulé l'instant d'auparavant, comme si cette chose qui lui faisait là dans l'obscurité eût été un œil ouvert fixé sur lui. Au bout de quelques minutes, il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent, la saisit et se redressant, se mit à regarder au loin dans la plaine, jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon, debout et frissonnant comme une bête fauve effarée qui cherche un asile. Il ne vit rien. La nuit tombait, la plaine était froide et vagues. De grandes brumes violettes montaient dans la clarté crépusculaire. Il dit « Ah ! » et se mit à marcher rapidement dans une certaine direction, du côté où l'enfant avait disparu. Après une centaine de pas, il s'arrêta, regarda et ne vit rien. Alors, il cria de toute sa force « Petit Jarvay ! Petit Jarvay ! » Il se tut et attendu. Rien ne répondit. La campagne était déserte et morne. Il était environné de l'étendue. Il n'y avait rien autour de lui qu'une ombre où se perdait son regard et un silence où sa voix se perdait. Une bise glaciale soufflait et donnait aux choses autour de lui une sorte de vie lugubre. Des arbrisseaux secouaient leurs petits bras maigres avec une furie incroyable. On eut dit qu'ils menaçaient et poursuivaient quelqu'un. Il recommença à marcher puis il se mit à courir et de temps en temps il s'arrêtait et criait dans cette solitude avec une voix qui était ce qu'on pouvait entendre de plus formidable et de plus désolé. Petit Jarvay ! Petit Jarvay ! Certes, si l'enfant l'eut entendu, il eut eu peur et se fut bien gardé de se montrer mais l'enfant était sans doute déjà bien loin. Il rencontra un prêtre qui était à cheval. Il alla à lui et lui dit Monsieur le curé, avez-vous vu passer un enfant ? Non, dit le prêtre. Un nommé Petit Jarvay ? Je n'ai vu personne. Il tira deux pièces de cinq francs de sa sacoche et les remit au prêtre. Monsieur le curé, voici pour vos pauvres. Monsieur le curé, c'est un petit d'environ dix ans qui a une marmotte je crois et une vielle. Il allait un de ses savoyards vous savez ? Je ne l'ai point vu. Petit Jarvay, il n'est point des villages d'ici ? Pouvez-vous me dire ? Si c'est comme vous dites mon ami, c'est un petit enfant étranger. Cela passe dans le pays, on ne les connaît pas. Jean Valjean prit violemment deux autres écus de cinq francs qu'il donna au prêtre. Pour vos pauvres, dit-il. Puis, il ajouta avec égarment Monsieur l'abbé, faites-moi arrêter, je suis un voleur. Le prêtre piqua des deux et s'enfuit très effrayé. Jean Valjean se remit à courir dans la direction qu'il avait d'abord prise. Il fit de la sorte un assez long chemin, regardant, appelant, criant, mais il ne rencontra plus personne. Deux ou trois fois, il courut dans la plaine avec quelque chose qui lui faisait l'effet d'un être couché ou accroupi. Vers quelque chose qui lui faisait l'effet d'un être couché ou accroupi. Ce n'était que des broussailles ou des rochers à fleurs de terre. Enfin, à un endroit où trois sentiers se croisaient, il s'arrêta. La lune s'était levée. Il promena sa vue au loin et appela une dernière fois. « Petit Gervais ! Petit Gervais ! Petit Gervais ! » Son cri s'était nu dans la brume. Son sang même éveillait un écho. Il murmura encore « Petit Gervais ! » Mais d'une voix faible et presque inarticulée. Ce fut là son dernier effort. Sége à réfléchir brusquement sous lui comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience. Il tomba, épuisé sur une grosse pierre, les points dans ses cheveux et le visage dans ses genoux et il cria « Je suis un misérable ! » Alors son cœur creva et il se mit à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait depuis 19 ans. Son cerveau était dans un de ces moments violents et pourtant affreusement calme où la rêverie est si profonde qu'elle absorbe la réalité. On ne voit plus les objets qu'on a autour de soi et l'on voit comme en dehors de soi les figures qu'on a dans l'esprit. Il se contempla donc pour ainsi dire face à face et en même temps à travers cette hallucination il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qu'il prit d'abord pour un flambeau. En regardant avec plus d'attention cette lumière qui apparaissait à sa conscience il reconnut qu'elle avait la forme humaine et que ce flambeau était l'évêque. Sa conscience considéra tour à tour ces deux hommes ainsi placés devant elle l'évêque et Jean Valjean. Il n'avait pas fallu moins que le premier pour détremper le second. Par un de ses effets singuliers qui sont propres à ces sortes d'extase à mesure que sa rêverie se prolongeait l'évêque grandissait et resplendissait à ses yeux. Jean Valjean s'amoindrissait et s'effaçait. À un certain moment il ne fut plus qu'une ombre. Tout à coup il disparut. L'évêque seul était resté. Il remplissait toute l'âme de ce misérable d'un rayonnement magnifique. Jean Valjean pleura longtemps. Il pleura à chaudes larmes pleura à sanglots avec plus de faiblesse qu'une femme avec plus d'effroi qu'un enfant. Pendant qu'il pleurait le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau. Un jour extraordinaire un jour ravissant et terrible à la fois. Sa vie passée sa première faute sa longue expiation son abrutissement extérieur son endurcissement intérieur sa mise en liberté sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance ce qui lui était arrivé chez l'évêque la dernière chose qu'il avait faite ce vol de 40 sous à un enfant crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque tout cela lui revint et lui apparu clairement mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque là. Il regarda sa vie et elle lui parut horrible son âme et elle lui parut affreuse. Cependant un jour doux était sur cette vie et sur cette âme il lui semblait qu'il voyait Satan à la lumière du paradis. Combien d'heures pleura-t-il ainsi ? Que fit-il après avoir pleuré ? Où alla-t-il ? On ne l'a jamais su. Il paraît seulement avéré que dans cette même nuit le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble et qui arrivait de digne vers 3h du matin vit en traversant la rue de l'échevêcher un homme dans l'attitude de prière à genoux sur le pavé dans l'ombre devant la porte de mon Seigneur bienvenu.